L'Institut, l'IDGPA, vous dire merci et vous féliciter d'être là. Je félicite l'Empire, son président, le héros national, Franck Diongo, pour cet événement. Je l'ai souvent dit, il n'y a que des héros qui se souviennent d'autres héros. Parce qu'ils sont de la même race. Et je ne l'ai pas dit au président Franck Diongo. Aujourd'hui, cet événement ne pouvait pas se passer ici. Il pouvait même se passer au Palais du Peuple. Pourquoi est-ce qu'il devait se passer au Palais du Peuple ? Parce que le 19 décembre 2005, le peuple congolais terminait le référendum pour adopter cette constitution. Le référendum était organisé du 18 au 19 décembre 2005. Mais 14 ans après, qui s'en souvient ? Il faut être Franck Diongo. C'est aujourd'hui qu'au plusieurs millions de Congolaises et des Congolais s'étaient déplacés. On voit des vieilles mamans, des jeunes, des vieux, pour adopter une nouvelle constitution de la République. 19 décembre 2005, 14 ans après, presque personne ne s'en souvient, le gouvernement se tait. Ça devait être une fête. Ce n'est pas la fête de Franck Diongo, ni du MLP. Mais c'est la fête de tous les Congolais qui ont adopté cette constitution. Et voilà comment les événements se suivent. 19 décembre 2005, on termine le référendum, on adopte cette constitution. 19 décembre, il y a trois ans, la fin du mandat. Et nous sommes également aujourd'hui le 19 décembre. Il faut rendre hommage à tous ceux qui nous ont précédés dans le delà, parce que leur lutte n'a pas été vaine. Et l'IDGPA et plusieurs mouvements citoyens ici, des leaders politiques de toutes les composantes, parce que ceux qui ont lutté pour le changement, ils sont ou dans les partis du changement au pouvoir actuel, ou dans l'opposition. Des milliers de personnes ont lutté pour le changement. Et notre lutte n'a jamais été la lutte contre un homme. Je crois aussi la lutte de Franck Diongo. Ça n'a jamais été la lutte contre un individu, on nous a souvent mal pris. Non ! La lutte a été une lutte de valeurs et de principes. Et même au niveau de l'IDGPA, lorsque nous disions qu'il y a une vie après la présidence, ça n'a jamais été une lutte contre le président Kabila. Non ! C'était pour le respect de la constitution qu'il avait lui-même promulgué. Et lorsque nous disions qu'il y avait une vie après la présidence, et il s'est en juin maintenant, il s'est en juin maintenant, nous avions raison. C'est ainsi que nous avons continué. Il faut respecter la constitution. L'article 220, on a tenu à le respecter. Et nous avions eu dans le cadre du mouvement citoyen, transition sans Kabila et autres, mais finalement, la transition sans Kabila, nous avions eu comme dernier adhérent, mais c'était le président Joseph Kabila lui-même, qui a accepté et qui a cédé à cette alternance. Et voilà, lorsque nous continuons, nous avons dit à des gens qui répètent, il y a une vie après la présidence, laissez-le se reposer. Il ne vous appartient même pas ? Il est sénateur à vie ? Et lorsqu'on a dit qu'il doit mourir, ressusciter, c'était une métaphore pour dire quoi ? Ce n'est pas possible. Il n'a demandé à personne de parler pour lui. On a vu comme du temps de la révision, on nous a produit des faux constitutionnalistes. On en a vu également dernièrement, même des professeurs d'université, pour dire qu'il peut revenir. Il vous a dit quand qu'il voulait revenir. Où est-ce que vous l'avez rencontré et qu'il vous a dit qu'il voulait revenir au pouvoir ? Laissez-le se reposer, et il n'y aura pas de délai en continu avec l'alternance. Et notre combat n'est pas terminé. Le combat pour les valeurs et contre les antivaleurs dans notre société, d'où qu'elles viennent, même si ces antivaleurs sont dans notre propre camp, nous devons être en mesure de les dénoncer. Et aujourd'hui, à l'alternance, nous avons un président de la République, tout n'est pas parfait. Trump doit passer à la procédure d'un bichement aux Etats-Unis. Tout n'est pas parfait. Mais nous avons avancé. Et le peuple, sur l'ensemble du continent, on félicite la RDC. Depuis le début du 21e siècle, aucun autre pays n'a connu d'alternance en Afrique centrale. C'est un événement qui doit être félicité. Et nous devons poursuivre ce combat pour les valeurs. Nous devons le poursuivre. Il n'y aura pas de pause. Comme disent les amis, les compatriotes de Trump, « We shall not falter. We shall not rest. » Il n'y aura pas de repos. Il n'y aura pas de répit. Jusqu'à ce que l'état de droit se soit consolidé dans ce pays. Lorsqu'on voit des millions de morts, des personnes vivantes, des handicapés, des gens qui ont tant souffert, nous n'avons pas de raison de nous taire. Et même ceux qui sont au pouvoir, c'est que le président Félix a dit, c'est quoi ? Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Et qu'est-ce que nous devons faire ? Il n'y a pas de choix. Il ne faut pas mettre de crocs en jambes, le président de la République. Mais il faut l'accompagner. Il n'y a pas d'assaut. Il faut l'accompagner, même le conseiller. Parce que nous devons aller, le peuple d'abord. Et tous ceux qui sont dans les différentes coalitions avec l'UDBES, ils doivent comprendre que c'est l'intérêt du peuple d'abord. La directrice du programme a du mal à m'arrêter. Je voudrais m'arrêter moi-même. Je voudrais vous remercier. Mais je répète, dites-le à ceux qui ne sont pas venus. Ils ont laissé passer un moment historique. Le 19 décembre 2005, plusieurs millions de Congolais, il pleuvait, d'autres sont morts sur les routes pour aller adopter cette constitution. Un peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple mort. Et le président Franck Diongo, honorable et revivant, vous avez la chance de nous rappeler. Lorsqu'il y a eu les morts en décembre, nous étions également. Mais ici, ça devait être tout le monde. Tous les partis politiques qui veulent le changement et tous veulent le changement. Tout le monde devait être ici. Nous devons être au palais du peuple pour nous souvenir du sacrifice, du choix que nous avons fait le 19 décembre 2005. Je vous remercie. Le 13 décembre 2016, nous avons invité à Bissot officiellement dans la ville de Kualucha. Nous avons invité à Bissot, nous avons fait un partage, nous avons fait un partage de pouvoir. Nous avons besoin de Bissot, nous avons interpellé à Bissot en tant que c'étape, nous sommes dérangés par Mpey, Arnaybaralea, nous avonsé un partage le 14 décembre 2019. Le 13 décembreeltzeit, nous avons sa state de Bissot, nous avons dit au pays de Bissot, nous avons étéторовaut et nous avons pu les millions de membres de notre sain, nous avons été une petit pratique pendant deux jours. Tout le temps de la ville de l'autre, nus pendant dix jours. Le 19 décembre 2016, c'est parce que j'ai eu 15 membres de MLB, je suis venu, je suis venu, j'ai eu 15 membres de MLB, Jou Huan et Jou Huan, j'ai eu 15 membres de MLB, je suis venu parce que je suis venu, c'est parce que je suis venu, je suis venu, je suis venu, Je l'ai vu dans ma cellule, nu. Je l'ai vu dans ma cellule, je l'ai vu dans ma cellule. Je l'ai vu dans ma cellule, je l'ai vu dans ma cellule, je l'ai vu dans ma cellule. L'amour du Congo, l'amour de notre patrie doit nous caractériser même le jour de notre mort jusqu'au sacrifice suprême. Nous n'avons pas le droit. Nous avons interpellé pour nous dire qu'il n'y a pas d'accord avec nous et qu'il n'y a pas d'accord avec nous. Les Congolais, les Congolais, les Senghéli ont été vigilants pour nous continuer à l'épreuve de l'antivaleur pour nous vivre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec nous, nous ne savions pas d'accord avec nous, nous l'aurions voulu dire qu'il faut être fait pour nous. Pour moi, nous avons un livre sur notre propre عليه état, et même notre propre prétendorité, Ce qui est le droit, il est le droit, il est le droit, il est allé menacer, lutter, le bouddhage et le bouddhage, parce que c'est une démocratie ou une alternance. L'éternance est le droit de continuer. Je ne suis pas le nom de Don Domingue. Merci. Nous avons mis le droit de la défendre, et nous avons mis le droit de la défendre. Nous avons mis le droit de la défendre. Malheureusement, lorsque nous 입니다 une région, il y a une snailillade, nous n'avons pas sibullement ici et nous avons mis le droit. Nous avons mis le droit de la défendre pour trois mois, plusieurs fois que nous avons remplacé dehalts des carbides en cellule 5. Edòn que nous avons été torturés, pendant une période de quatre mois. Pendant la vida, les besoins sont tombés. Les uns âges sont tombés. et que l'alternance est en cas de la mauvaise, est-ce que vous avez changé ? Il n'y a pas de changement. Sans sacrifice ? Pas de changement. Sans sacrifice ? Pas de changement. Sans sacrifice ? Pas de changement. Pas de changement. Pas de changement. Est-ce que vous avez soutenu ? Oui. Vous avez continué avec le sacrifice, oui ou non ? Oui. Dans le pays où nous avons eu l'idée, nous avons eu l'idée de la mauvaise, je vous remercie. On est en train de se faire résonner le 19 décembre. Nous avons eu l'idée de la mauvaise, le dernier mandat de la mauvaise et de la mauvaise. Vous avez toujours eu l'idée de la mauvaise heure ? Il n'y a pas de sacrifice ? Il n'y a pas de changement. Je vous remercie. Merci. Générique